On n'est pas du même monde. Regardez ce qui nous attend. Combien de victoires? Cinq. C'est carrément un monument du cyclisme. On reconnaît nos classiques. Épisode 8. La flèche wallonne. Alors, qui dit flèche wallonne dit mur de oui, mais depuis 2015, il y a ça, che rave, et c'est costaud. On est à 5,5 km de l'arrivée. Là, on est partis pour 1,4 km avec des pourcentages vraiment intéressants. 8,1 % de moyenne. Et puis surtout, ici, là, après le virage, 14 %. Après le premier virage, c'est vraiment là le plus dur. Regardez ce qui nous attend, là. Oh! Alors, le faux plat montant sur la face est parfait. Ça permet de se repositionner pour être bien placé avant d'aborder le mur dans la descente qui va y conduire. Bon, petite pause avant d'aller faire le mur. Il y a d'ailleurs même un café qui s'appelle, regardez, le mur. C'est mythique, ici, hein. Au revoir, messieurs. Merci. Et bon appétit. Alors, en fait, la Flèche Wallonne, elle est née en 1936. C'est l'idée d'un collaborateur d'un journal bruxellois, Les Sports, qui avait envie d'avoir aussi une course pour redoper les ventes du journal. au lendemain de Paris-Roubaix, 1936. Le type s'appelle Albert Van Latem. Et en fait, il a imaginé une course qui allait de tournée jusqu'à Liège. Pourquoi tournée jusqu'à Liège? Tout simplement parce que c'était les deux villes wallonnes les plus espacées. Et d'ailleurs, le record mène de victoire à la Flèche Wallonne. Ça, c'est Alejandro Valverde, ça. Combien de victoires? Cinq. Il est déjà venu ici? Oui, oui, il est passé avec son équipe, oui. Oui, oui, hein. Il a signé la photo. On a une grande photo de lui à l'étape. Il a signé ça. Valverde qui attaque. Démarrage de Valverde. Oh là là, Valverde, regardez ça. Valverde décoche une cinquième flèche, la quatrième consécutive. Le grand favori a tenu son rang. Un nouvel exploit réalisé par le record mène de victoire. Le chemin des chapelles, le mur de Ouïe. Là, c'est carrément un monument du cyclisme qui est apparu en fait en 1982 dans le parcours. Et à partir de 1985, pour la première fois, eh bien, on a décidé, on va faire une arrivée au sommet. Et en fait, c'est la seule classique printanière qui se termine au sommet d'une bosse. Ça y est, on y est. Alors dès le départ, on a compris quoi. Il va falloir s'économiser. On est sur du 10, 11, 12%. Et puis c'est là où on voit la différence entre ceux qui ont encore du jus et ceux qui en ont encore plus. 9,8% de moyenne. Voilà. Premier S. Et là, on va aller vers la partie la plus connue, le fameux S à 22%. Certains disent que c'est du 26% à l'intérieur. Il ne faut surtout pas le prendre à l'intérieur. Sauf quand tu as une caméra à ta droite. Ici, c'est déjà dur. Wow! Le virage, Claudie Criquillion, il l'a remporté deux fois. En 85, c'est lui qui remporte. Ah oui, là, il y a 26%. Oh là là! Claudie, il gagne la première flèche wallonne qui arrive au sommet en 85. Et il gagne encore en 89. Sacré roulard, ça. J.K. Lyon prend la tête. J.K. Lyon qui essaie de décrocher Rox dans le fameux virage. Il regarde. Oui, il a décroché Rox. Il a décroché Rox. Mais est-ce que Rox va revenir? J.K. Lyon a pris 20 mètres. là tu te dis c'est bon j'y suis arrivé après ça ne peut être que du bonus en fait pas du tout c'est souvent ici que ça se fait on est sur du 14 14 12 14 et à partir d'ici le record il est détenu par Alejandro Valverde 5 victoires deuxième encore l'an dernier à plus de 21 de moyenne 21 de moyenne 21 de moyenne ici on n'est pas du même monde c'est beaucoup plus dur que les bosses flandriennes tout simplement parce que c'est beaucoup plus long et la victoire elle se joue souvent ici entre les deux ou trois qui sont restés devant purée c'est dur prochain épisode la doyenne je suis besté de l'air